ok ce que ça me renvoie comme information ce que ta structure me raconte c'est que c'est pas l'âme qui veut c'est toi le vouloir c'est quelque chose de typique de l'être humain nous avons un vouloir nous avons des désirs nous avons des ambitions l'âme n'a ni désir ni vouloir ni ambition toi tu te places dans une attente parce que c'est plus facile de laisser choisir ta vie par les autres par un extérieur ou par des règles prédéfinies donc tu cherches une excuse toi au niveau spirituel de qu'est ce que je dois faire donc si je vais creuser un peu plus on est sur le choix ok tu poses beaucoup trop ton féminin et pas trop et pas assez ton masculin dans le sens où donc ça c'est des archétypes j'aime pas l'utiliser mais c'est ce qui résonne le plus dans ta structure pose ton masculin on pose le mec bourreux accepte acte sans tout ceci des conséquences et regarde ce que ça fait quand tu fais juste un truc quand tu bouge juste un truc tu veux pas aller vers le négatif tu veux que du positif dans ta vie tu veux vraiment que du positif que du estampillé spirituel 100% 100% pur spirituel et tu restes avec ça tu ne jongles qu'avec une seule balle donc ça devient ennuyant alors que si tu t'autorisais la multiplicité et de jongler avec plusieurs balles ce serait tout de suite beaucoup plus challengeant tu verrais tout de suite à d'accord tu veux pas être en stress parce que le stress te fait perdre les moyens donc tu restes dans une zone de de stagnation dans une zone dans une zone où il ne se passe rien l'âme ne veut rien putain c'est toi qui a le désir c'est toi qui ressens le plaisir humainement parlant corporellement parlant ose aller au delà de ce que tu penses vrai et faux par rapport à toi pour toi pour les autres arrête de projeter quoi que ce soit ouais ouais c'est ça tu refuses d'être séparé des autres acter ton propre chemin ça veut dire être séparé des autres ça veut dire faire ton chemin à part et derrière ça me dit mais je me sens perdu si je fais ça et si tu allais reconnaître la cette vibration de je me sens perdu si tu subis c'est de l'espace parce que c'est ta manière de contrôler les choses on est vraiment sur cette thématique aussi de contrôle ce soir je vais le noter tu contrôles ton petit monde pour éviter de t'apercevoir que tu es fragile tu t'évites d'aller à l'extérieur de bouger pour éviter de voir que tu es fragile pour éviter d'aller contacter cette sensibilité merci pour ta question